Vous êtes sur RTL. Bonjour Christine. Bonjour Vincent. Scorpion, vous démarrez bien le week-end. Faites donc le point. Mars a enfin quitté le Verseau. Vous n'avez plus l'opposition d'Uranus pour l'instant. Donc tout baigne. Sagittaire, troisième décan, prenez le temps de déguster les bons petits plats que la vie va vous servir d'ici le 2 décembre. Un projet excitant. Une amitié qui s'épanouit peut-être. Capricorne, ce n'est pas ce week-end que vous vous la coulerez douce si vous êtes né en décembre. Vous avez mille occupations ou un petit déplacement à effectuer. Verseau, le domaine relationnel sera des plus satisfaisants pour le 3ème décan à partir d'aujourd'hui. Il se pourrait même que vous fassiez une rencontre étrange ou avec quelqu'un d'étranger. Poisson, chez vous, la Lune rencontre Neptune. 2ème décan, ne confondez pas désir et amour. Jalousie et amour. Possessivité et amour. Rien de tout cela n'est de l'amour. Bélier, le 3ème décan, va être séduit par quelqu'un qui n'est pas du tout son genre. Vénus est directe à partir d'aujourd'hui et votre vie amoureuse sera plus mouvementée. Taureau, Neptune, planète du jour, est en harmonie avec vous. 2ème décan, elle vous incite à lâcher prise, à vous laisser aller, à vivre une situation que vous évitiez jusqu'alors. Gémeaux, Jupiter est face à vous. Mars en dissonance. Alors, ça ne va pas le faire pour le 1er décan. Vous risquez de dépasser les limites. Vous n'êtes pas loin de faire des bêtises. Cancer, Vénus opposé à Uranus, pendant quelque temps, indique au 3ème décan qu'il se retrouve dans un climat d'instabilité et de tensions familiales ou professionnelles. Léon, votre imaginaire est toujours au 1er plan, mais c'est de la créativité, de l'esthétisme dont il sera question pour le 2ème décan qui fuira tout ce qui est lait. Vierge, 1er et 2ème décan, ce n'est pas une fin de semaine de rêve. Loin de là, la colère prend de l'ampleur pour les uns alors que pour les autres, des illusions s'évanouissent. Balance, dans votre 3ème décan, Vénus reprend une marche directe tout en s'opposant à Uranus. De nouveau, vous remettez l'un de vos liens sérieusement en question. Bonne journée.